Debout congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu es au binoir, taïma da chino dwe nene. Unis par le sang, unis par le sang, unis par le sang, unis par le sang. Les talibans... La fauteшее ... On a un contrat probably. Seul partenaire immobilier sûr! Objectif Habitat Asbel, ma welfare. Touteened comment est-ce ici? Ceci çaит assez quoi ? Tout le controlar de la ville soit fait par la terre. Maränement est sûr! Toute males et dilatée. Avant que cette histoire soit à la service, Mbalo yo, Platinum, Gold, Silva. Platinum, 6 000 dollars. Gold, 4 500 dollars. Silva, 3 500 dollars. 20 sur 20, Namaloukou, Namakadam, nouvelle zone économique Péné-Péné. 400 mètres carrés, payable en 12 tranches. Pour la sécurité, c'est un rassurant. C'est un rassurant, c'est un rassurant, c'est un rassurant, c'est un rassurant, c'est un rassurant. Objectif Habitat, votre objectif. Mesdames, Mesdames et Messieurs, merci de suivre la deuxième partie Critique Info. Aujourd'hui, j'ai assez d'énergie par rapport à hier, ce qui me permet finalement de vous parler du journalisme. Je vais toujours dans le même sens, il y a Lobby, Ndé Naloubaki, ce que l'on a là-bas, détail, beaucoup plus approfondi. Le journalisme est un métier noble. C'est un métier de prestige. Mais c'est un métier de responsabilité. Le premier élément du journalisme, c'est d'abord la responsabilité. Parce que la plume d'un journaliste, parce que le feuillet d'un journaliste, le papier d'un journaliste, les propos d'un journaliste peuvent entraîner un pays dans la dérive la plus totale. Souvenez-vous que les mille collines, une radio de haine qui a propagé la haine, a conduit le Rwanda à la place en Komakiwana. Et partout où les médias n'ont pas joué efficacement leur rôle, le pays est qui a toujours la dérive. Si le média donne la lumière dans le tribalisme, dans le tribalisme, dans le haine, dans le lokouta, vous tombez dans une société manipulée et dérivez-vous comme un taquuna. Le journaliste, ce n'est pas un intouchable. Le journaliste reste un homme comme tous les autres hommes. Ce n'est pas quelqu'un qui a un régime particulier. C'est un homme comme tout autre. Et s'il commet une infraction, c'est un homme comme dans le camp. Donc ce n'est pas un statut particulier qui fait des journalistes, comme j'ai appris que les journalistes auraient des immunités journalistiques. Il n'y a pas d'immunité journalistique. Déjà, quand vous entendez le journaliste parler de délit de presse, délit de presse, il ne comprend pas ce que ça veut dire. Il n'y a pas de délit de presse. Moi, j'ai fait le droit. Il n'y a pas de délit de presse. Le délit de presse est considéré comme l'ensemble des infractions qu'un journaliste peut commettre n'a moussa l'anaïe. Diffamation, imputation dommageable, calomnie, toutes ces choses-là, ce sont des infractions qu'un journaliste peut lui-même faire commettre. Et si il le commet, il doit payer pour ça. Le problème ici, il faudrait que Bactouba comprenne que journaliste a ta vie intouchable. Ce n'est pas parce que tu es journaliste que tu peux te permettre d'entrer dans la vie privée des gens. Ce n'est pas parce que tu es journaliste que tu peux te permettre d'insulter les gens. Tu peux vous affirmer, on va t'arrêter. On va t'arrêter parce que le journaliste n'est pas un super citoyen. C'est un citoyen ordinaire qui fait un travail comme tous les autres. Alors, on ne peut pas au nom du journalisme insulter, au nom du journalisme inquiéter, déranger, perturber. Non. Si tu perturbes, on commence en complication. Donc, cette histoire de journaliste intouchable, ça n'existe pas. Il est raté. fitness. Le journaliste a aussi des limites. Les limites du journaliste, c'est là où la loi est lobby. Vous savez, dans d'autres cieux, le journaliste, ce n'est pas seulement quelqu'un qui a fait l'information cinq ans, un an. Sous d'autres cieux, il faut d'abord avoir fait quelque chose. D'abord, vous avez d'abord été médecin, vous avez fait la médecine, vous avez fait la biologie, vous avez fait la technique, vous avez fait l'électricité, vous avez fait toutes les choses. Après, il y a aussi l'issue, l'information. Ça fait de vous un journaliste complet. Et un journaliste est expert en questionnement quelconque. C'est pourquoi vous avez des journalistes congolés, il n'a fait qu'il y a pas si, qu'on fait toute sa vie, il n'a fait qu'il y a pas si. Dévant une question de droit, il est déboussolé totalement. Il ne sait pas où je commencerai, parce qu'il n'a pas fait autre chose. Il n'a pas fait la médecine, il n'a pas fait le droit, il n'a rien fait. Tout ce que lui a fait dans sa vie, c'est le journalisme. Oui, mais le journalisme, ça doit être un véhicule qui transporte quelque chose. Vous transportez quoi ? Et regardez vous-même. Avant, le journalisme sera toujours meilleur que le journalisme et rien d'autre. Par contre, ceux qui ont fait le journalisme sont des bons présentateurs des émissions, sont des bons présentateurs des émissions, des bons présentateurs des journaux, peut-être. Mais en ce qui concerne l'émission thématique, c'est qu'il y a quelques notions des bases. Vous voyez, par exemple, moi, si je tourne une émission avec un médecin, ça va être compliqué pour moi. Parce qu'il y a des termes que je ne comprendrai pas. Et je ne saurais pas l'amener dans une dimension, parce que je resterais dans les généries. Mais si, par contre, je me suis cultivé, parce que c'est ça aussi le journalisme, c'est aussi, c'est cultiver tout le jour, c'est mettre à jour. On peut avoir tous fait l'effacier. Ou la communication. Mais dès par ma carrière, je me suis cultivé. Quand ma formation est belle, il y a des droits de l'homme, il y a des droits de l'homme, il y a des bibliologies, ça me permet d'avoir un bagage. Au point que quand je suis devant quelqu'un, je pose des questions et ça marche. Et dans ce pays, nous avons des hommes et des femmes qui n'ont pas fait le journalisme, qui n'ont pas fait la communication, mais qui sont parfaitement bien dans ce qu'ils font. Israël Moutala, par exemple. Israël Moutala, à mon avis, c'est un excellent journaliste. Un excellent journaliste. Il excelle dans ce qu'il fait. Mais c'est un juriste comme moi. Au Congo, je vais parler de lui. Ça veut dire qu'il y a des hommes et des femmes qui ont fait bien leur travail. Je ne parlerai pas d'Innocent Olengovani, mais c'est un bon journaliste aussi. Donc, voyez-vous qu'il y a des gens qui sont bons. Oh, ça a le journalisme. Ça a bien. Je me souviens que ça a le journalisme. Je me souviens que ça a le journalisme médiocre. Ça a le journalisme médiocre. Je me souviens que ça a le journalisme. Ça a autre option, autre faculté. Mais c'est des gens pertinents. Vous avez Jean-Ricou Mande, vous avez les autres. Ils sont nombreux. Il y a d'autres aussi qui ont fait le journalisme qui sont excellents. Blaise Zahinda, ainsi de suite. Ça a le bon journalisme, mais, pardon, l'Annie n'a qu'en plus, il n'a pas eu facile, mais excellent dans sa manière de faire les choses. Mais il y a d'autres qui n'ont pas fait le journalisme qui sont excellents. C'est vrai, le temps ne me permettra pas de citer tout le monde. Je connais des confrères pertinents qui sont bien, et tout le reste, mais je connais aussi des autres qui ont fait le journalisme, qui ont fait les autres choses, mais ils ne sont pas grands. Ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire, en fait. Je connais des gens comme Dominique Oulombi, Mungampagne. Il n'a pas fait le journalisme, mais c'est un présentateur de taille. Et mon toutou, ma toutou, en fait, on va ébi, on va ébi, on va ébi, on va ébi. Quand je dis Dominique Oulombi, Mungampagne, je suis en train de penser aussi à mon ami Dominique, Ninanga, de Top Congo. C'est des gens qui sont bien, en fait. Où ça, le moment, il est bien. Donc, ici, il faut déjà enlever la barrière. On a fait le journalisme, tout le monde, on a fait le journaliste. La loi congolaise a répondu à la question. On a fait le journalisme, il est journaliste. Ça, c'est un débat clos. Et puis après, bon, les petits esprits peuvent continuer à faire leur débat inutile, qui n'a rien à voir. Mais en tout cas, le débat véritable, le débat est clos. Mais nous, il y a des gens qui excellent dans cette profession de journaliste. Les collègues, les journalistes, soi-disant, qui n'ont rien fait là-bas. Mais attendez, je ne jette pas le discrédit. Je connais des journalistes qui épatent. Moi, quand j'ai l'image et jeune Kando, le cas possible, qui a fait l'ifacite. Mais il y a notre ami aussi, Jean-Pierre K.M.B., qui a fait le journalisme, l'ifacite. Il s'est débrouillé bien. Il fait bien son boulot. Il le fait bien. Il n'y a pas de problème. Il le fait bien. Mais ce sont les talibas postes à mes jeunes Kando. Et eux-mêmes, déjà, la journée de l'ifacite, ils reconnaissent déjà que parmi eux, il y avait des foutrons, en fait. Le terme très fort, mais c'est ça. Mais attention. Il y a des garçons, des femmes, mais pertinents. Oui, le gars, il va y aller à l'école. Ah non, lui, il a vraiment appris, en fait. Il suffit juste de regarder sa face. Il suffit juste de regarder comment il crie quand il parle. Ça, le gars, il est foutu. Il ne comprend rien. Bref, donc le débat là, est clos. Le débat, il n'y a que les ignorants qui peuvent parler du terme mouton noir. Que les ignorants. Celui qui a étudié, qui connaît la loi, il ne peut pas parler de mouton noir. Il ne peut pas. Parce que je vous citerai les noms de journalistes qui ont excellé dans le monde. Excellé dans le monde. Mais qui n'ont jamais été à l'école. D'ailleurs, Michel Drucker. Drucker que nous connaissons tous. C'était un ancêtre pour nous. Lui-même dit, je n'ai pas eu des bacs ni des BPSC. Mais qui peut s'égaler à cette sommité ? Et vous suivrez les autres. Ils vont vous dire, je n'ai pas fait que ça. Vous avez Karine Les Marchands. Vous avez Valérie Damido. Vous avez Michel Denissot. Vous avez, ils sont nombreux, Élise Lucette. Vous avez Philippe Bouvard. Que des gens et des gens. Moi, je m'en ai dit, il faut éviter ou éviter. C'est comme quelqu'un m'a dit, « Ah, dans l'émission, il faut qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas de finir. » Il m'a fini, puis. J'ai dit, « C'est quoi ? Émission, on va écouter la TV, c'est qu'un. » Ils parlaient des questions pour un champion. Tu vois un peu. Mais le gars, la fille, étudie la communication. Il dit, mais ce n'est pas possible. Il raconte qu'il ne lise même pas. Dans le bureau des journalistes qu'on relève sur au Cueil, au Coutil, au Tal, au Basin en haut, au moins, tous les livres sont neufs. Parce qu'ils ne lisent pas. Ils n'ont pas le temps de lire. Madame Mepan a déontologie. Déontologie, il n'y a pas journaliste. Ils n'en ont pas. Ce petit bouquet, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. De toute façon, ils sont dans la recherche du buzz. Tout ça, la buzz, tous les gars, tout le monde a vu surtout la danger. C'est ça qui détruit. Et puis, maintenant, l'histoire de l'engagement politique des journalistes. Il n'est pas interdit que le journaliste ait une position. Il y a trois catégories de journalistes. Il y en a des médias pro-pouvoir, des médias contre-pouvoir et des médias qui jouent la neutralité. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'intérêt et du pouvoir et contre le pouvoir. Ils se limitent à donner l'info. Point barre. Et qu'il y a bien, et qu'il y a ma bébé, ce n'est pas leur problème. Mais il y a d'autres, quand ils ont l'information, ils censurent l'information au profit de leur camp politique. C'est normal. Il y a des médias « Il y a des médias qui prennent des positions. » « Il y a des médias dans les médias qui prennent des positions, « Basali ». « Basali ». Chacun fait son choix. Il y a des médias à bande rouge, il y a des médias à bande verte. » « Basali ». Quand on a une position, on a une position. Maintenant, l'individualité du journalisme. Nous avons les éditorialistes, on a les journalistes, on a les présentateurs, vous avez les commentateurs, vous avez les analystes, vous avez la critique, vous avez toute cette sorte. qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. Le journaliste, l'information, l'outil de travail, c'est l'information. Comment lui, il manipule l'info ? Comment il rend l'info ? Parce que l'information est dans la base anglée, il y a des angles. C'est la même information qu'il y a des angles. Et tout ça, il faut de l'intelligence, en fait. Je vais vous donner un exemple. Nous avons un exemple qui a une voiture et qui a une voiture. Mais les angles ne sont pas les angles. Il y a des angles à la base. Il y a des états de route, un véhicule, c'est quoi ? Nous avons un angle qui a un excès de vitesse. Mais non, il y a un excès de vitesse sans contrôle technique. Il y a des angles qui sont les angles. La population est la base. Tout ça, l'encombrement est la base. Il y a des outils. Nous avons gardé la même information, mais chacun a pris son angle. Il faut connaître. Quand vous ne connaissez pas, vous allez vous embrouiller pour rien. C'est pourquoi moi, je plains beaucoup de gens, beaucoup de ceux qui s'appellent journalistes, mais qui n'ont peut-être pas, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Alors, quand on essaie de dire aux amis, « Vous avez des gens qui sont les gens qui sont les gens qui sont les gens. » Parce que moi, je n'ai pas fait le journalisme. Je n'ai pas fait le journalisme et je ne regrette pas de l'avoir fait. De n'avoir pas fait ça. Je ne regrette pas du tout. Je ne regrette pas. Mais je suis parmi Bato et Obalanda de centaines et des centaines de formations et qui continuent à s'auto-former aujourd'hui. Il n'y a aucun document d'un journaliste qui parle sans que je lise. je me mets à lire et à me mettre à jour. Toujours. Contrairement à Nabato, Oliébatanga, ils sont dans les bars, dans les terrasses, au milieu de tout ça. « Bango, vina, bango, c'est normal. » Chacun en fait sa vie, chacun joue. Mais au moins, pour l'information, essayons d'être un peu sérieux. Essayons d'être un peu sérieux. La collecte de l'information, le traitement de l'information et la diffusion de l'information. Mais c'est... Ce n'est pas quelqu'un. Tout le monde compte qu'on s'en a voté. C'est un travail de rédaction. Dans une rédaction, vous avez des reporters. Moussa de la Bordeaux qui est sur le terrain. Allez faire la collecte de l'info. Et vous amène l'information. Au niveau de la rédaction, vous traitez l'information et il y aura quelqu'un qui va le diffuser. Et celui qui va le diffuser peut être un présentateur d'une émission. Il est là pour présenter l'émission ou présenter le journal. Vous allez voir en tout cas David Poujadas. David Poujadas, coup de chapeau, c'est un monsieur qui m'a personnellement ébloui. Et il m'a personnellement entraîné dans ce monde du journalisme. Je vais te décomplexer à Bissonnagi Bango. J'étais à un moment donné emporté par Claudicia dans le monde culturel. J'étais aussi impressionné, mais alors très impressionné par DJ, non, non, par Nico Calambay. Par Nico Calambay de Randap. Ce gars, non, mais je ne comprends pas. Quelqu'un m'a totalement mis à côté de la plaque. tu dis, mais le gars, comment il fait ? Il a orienté ma pensée, il a orienté ce que je faisais, il m'a totalement alimenté. Et quand tu dis, mais tu te regardes, le gars parlait, tu dis, mais attends, lui est le codiceur, mais c'est des tops, et des tops. Et tu essaies de faire comme ça. Je parle des gens qui vivent encore. Ce ne sont pas des gens qui sont malades en train de mourir, là je l'ai dit, pour attirer la grâce. Non, c'est des gens qui vivent. Nico Calambay, Bato Baebi Baebi, en fait, les gens que je cite, Bato Baebi Baebi, Nico Calambay peut être le premier chroniqueur. Il y a Malonga. Je ne parle pas d'un présentateur des émissions de variété. Non, parce qu'il y a encore une différence. Tous ceux qui présentent des émissions de musique ne sont pas des chroniqueurs de musique. Ils ne font pas la chronique. Ils ne savent pas ce que ça veut dire, chronique. Chronique, c'est l'histoire du temps, de la chose en question. Quand tu reçois une émissions, tu lui poses la question ou peut-être qu'il y a un cas. Ou peut-être qu'il y a un cas. Ça, c'est quel chroniqueur ? Je reçois Kofi Olomide sur mon plateau et je lui pose la question. Kofi, dernier conseil, il y a un qui quand ? Oh, mais je suis censé savoir ça. Je suis censé connaître mon invité parce que je présente ce monsieur devant les gens. Je suis censé le connaître. Il faut un bien invité poser ma question. Lui-même est étonné que c'est ça le travail d'un journaliste. Mais les chroniques là, bon, bref, passons. Vous avez des gens comme Nico Calambay. Un monsieur extrêmement, mais pertinent. Je n'ai jamais vu un polyvalent comme ça. Il présente une émission musicale, il présente les journaux, il présente une émission politique. Mais tu te dis, mais Dieu a tout mis dans toi. Oui, dans moi. Dans moi. Et comment on fait pour être humble quand on est Nico Calambay ? Comment on fait ? C'est un peu comme comment on fait pour être humble quand on est Loko Kanza ? Comment on fait pour être humble quand on est comme Jean Goubal ? Encore une fois, ceux qui connaissent, connaissent. Donc, tu vois, Nico Calambay, Claudiciar, mais Claudiciar, c'est encore un craque. Tu regardes, tu te dis, mais comment Dieu peut donner aussi autant d'intelligence à des gens pareils ? Il y a lui, il y a David Pouzadas. C'est des hommes et des femmes qui m'ont, je disais, des hommes qui m'ont terriblement impressionné et même, je vais dire au terme pour rire, corrompu pour faire les trucs, pour faire les journalistes. Ce sont eux qui m'ont volé quelques heures. Ils m'ont volé les heures. Donc, bref, c'est pour vous dire simplement que nous pouvons, nous, changer notre manière de faire les choses. En fait, le journalisme, ce n'est pas une science ésotérique. Le journalisme, c'est une science d'amour, de cœur, de passion. C'est d'abord une question des passions. Quand tu aimes ça, tu viens faire le journalisme pas pour avoir de l'argent, mais tu viens le faire parce que tu penses que tu dois payer tes impôts sur la terre. Tu le fais. Tu le fais bien. Sans argent d'ailleurs. Nous, on a été plusieurs fois abusés. On a travaillé pour des chaînes qui ne nous payaient pas. On ne se plaignait pas parce que nous, on trouvait le plaisir en travaillant. Ce n'est pas comme aujourd'hui les journalistes veulent avoir de l'argent, ils veulent tout faire dans la Mutuka, dans la Bongo et tout et ça vous entraîne dans les mensonges, ça vous entraîne dans les combines, ça vous entraîne dans la Bongo et Bélé-Bélé. Et comment créez-vous un problème ? Tu n'as pas un sous-bassement. Et puis au-delà de tout, le journalisme, c'est aussi une question d'éducation. Quand vous êtes mal éduqué, vous n'atteindrez jamais le niveau de Kiba Mbichin, toi. Vous n'atteindrez jamais ce niveau-là. On arrive dans le niveau quand on a eu une base, quand on est éduqué, quand on est instruit et quand on a suivi convenablement dans son parcours. Alors, dans le journalisme, il y a beaucoup de choses. Tout ça, il y a des éditorialistes. Éditorialiste, il analyse et il assume ses positions. Ce n'est pas quelqu'un qui est neutre, qui présente une information avant du nom. Non, il prend des positions. Il influence même son auditoire par sa manière de voir les choses. C'est ce que moi, je fais ici. Moi, je suis à la limite un éditorialiste parce que je prends des positions et je les assume. Donc, quand quelqu'un vient me dire qu'il faut être neutre, c'est qu'il n'a rien compris. On ne dit pas un éditorialiste d'être neutre. Il n'est pas neutre. Il ne peut pas être neutre. S'il veut, oui, mais s'il ne veut pas, il ne veut pas. Il prend des positions. Dites au présentateur de journal ou de journaux d'être neutre, encore qu'il ne doit pas appartenir dans un média qui a une position. S'il est dans le média de gauche, il ne peut pas être neutre. Il prendra la position de gauche. S'il est de droite, il prendra la position de droite. Je ne veux pas que je ne veux pas que je ne veux pas. Je ne veux pas être neutre. Je ne veux pas être neutre. Oui, je ne veux pas être neutre. Je ne veux pas être neutre. Et tous ceux qui me suivent ne sont pas bêtes. Ils savent. Tu es dans la question parce que le Christian est dans la neutre. Il y a un camp. Mon camp, c'est le camp de l'objectivité. C'est le camp de la vérité. Ce n'est pas le camp d'un homme. Ce n'est pas le camp d'une femme. C'est le camp des idées. Là où je trouve que les idées sont bonnes, je les soutiens. Vous allez me dire que c'est neutre. Ça veut dire quoi ? Non, il y a un état de siège d'avantages, il y a un des avantages et il y a un des soucis. Non, non. Voilà, il y a un des. Et il peut faire ça. Moi, je ne suis pas neutre. Dans la position et un état de siège, je prends des positions. Mais frère, il faut vraiment quelques éléments qui permettent de se décomplexer. Parce que on vous dit tout le monde se dit analyste politique. Qui est analyste politique ? Tu n'as pas fait les sciences politiques. Tu n'as pas étudié les partis politiques. Tu n'as pas étudié même la politique quand il y a à Ngo Moko. Tu n'as étudié aucun département de la politique. Et tout de suite, tu te proclames analyste politique. Analyste politique, il n'y a pas place. Il y a village, il y a famille, il y a religion, il y a autre analyse politique qui est à côté. Si vous avez un journaliste je ne sais pas si je dois le dire. Il n'y a pas fait ça par tout l'occasion où il est analyste politique. Parce que lui-même le journaliste ne comprend rien. Il ne comprend pas. Toi tu penses que Niko Kalambay n'est pas OK dans la radio on va t'appeler analyste politique. On ne t'appellera jamais comme ça là-bas. On va t'appeler monsieur. Il est tel, expert dans tel. ça s'arrête là. C'est dans vos petits médias ici qu'on appelle tout le monde analyste politique. J'assume. C'est dans vos petits médias qu'on appelle des gens analyste politique. Regardez bien. Tout ce qui s'appelle analyste politique, pourquoi quand ils passent sur RFI on ne les appelle pas analyste politique ? Pourquoi quand ils passent dans France 24 on ne les appelle pas analyste politique ? Parce qu'ils ne sont pas des analystes politiques c'est des commentateurs. C'est un commentateur je ne sais pas moi mais monsieur qui raconte sa vie et ses positions politiques et tout de suite il devient analyste politique. Juste l'analyste politique. On a la chimie. On a la chimie on a comme analyste politique mais tu as fait la politique ? Non. Tu as étudié les partis politiques ? Non. Tu as cotonné l'histoire de nos partis politiques ? Non. Bon, t'es analyste en quoi ? Non, tu es anti-Kabila tu es anti-Fachi alors si vous êtes des anti-Fachi pas bien moi activiste. Non, tu es un bim ou tu es un analyste activiste c'est tout. Il n'y a pas de mal à ça. Mais nous dans nos médias nous avons donné la carapace à des gens qui ne valaient pas la peine. Tout le monde est constitutionnaliste tout le monde est juriste tout le monde est avocat tout le monde est chimiste tout le monde ici tout le monde est tout parce qu'il y a déjà un problème dans le média la formation pose un sérieux problème et il faut le dire. Et le ministre de la communication son argumentaire il y a il y a journée il y a presse je ne veux pas condamner le ministre pas du tout je ne veux pas le condamner je ne vois pas place à l'Oimabe mais seulement je me dis que le ministre de la communication ne réussira pas son mandat s'il met de côté le média en ligne il ne réussira jamais nous nous avons été présentés représentés hier par Israël Moutala il a fait notre fierté il a parlé de la presse en ligne c'était c'est une donne que vous ne pouvez pas laisser à côté non vous ne pouvez pas vous allez avoir des problèmes parce que les gens ne passent plus le temps en regardant ces médias là non les gens sont sur les gens ont l'info ils ont ça ici alors il ne faut pas négliger ça je ne vous parle pas de moi parce que les gens vont dire non même si j'ai 140 000 abonnés c'est quand même beaucoup il faut le dire c'est quand même beaucoup je représente une bonne opinion mais je connais des amis qui en ont plus aussi Israël Moutombo il a près des 140 000 aussi Bibi Kapinga il y a des genres de journal en fait ceux qui sont ministres médias il faut aller plus d'abonnés c'est des gens qui doivent être vos partenaires vous n'allez pas les regarder de loin on n'a pas dit non en tant que ministre je téléphone Benga Batoana au réunir il y en a il y a des il y a des il y a des quand quelqu'un déjà à 100 000 abonnés mais ce n'est pas un petit monsieur ce n'est pas un petit monsieur Bota la Batoana a près de 100 000 abonnés ce sont eux qui peuvent influencer l'information et faire passer l'info il faut les appeler je conseille au ministre de la communication de ne pas s'entêter comme les prédécesseurs Basalaki ma prédécesseur je ne parle pas que de monsieur Makelele monsieur Makelele était quand même ouvert il n'a pas fait le journalisme comme les gens veulent dire mais il n'était pas aussi qu'on appelle il n'était pas le plus mauvais que ça le plateau c'est lui qui a commencé le procureur de cette histoire reconnaître ça c'est un élément important ceux qui ont besoin de moi à Tembe ils ont déjà une émission dans le même plateau on a appelé ça question-réponse donc c'est comme ça le ministre c'est vrai qu'il a amené quelques touches c'est bien mais le problème n'est pas là d'abord le problème n'est pas à niveau deuxième chose le problème du ministère de la communication ce n'est pas forcément le problème d'un communicologue ce n'est pas parce que vous avez un communicologue dans le ministère que ça marche non c'est un souhait des journalistes oui mais ce n'est pas ce qui convient le problème dans le travail maintenant comment on va travailler monsieur le ministre nous vous demandons d'organiser une rencontre vous invitez les journalistes il y a web parce que ces gens là sont toujours considérés comme pas journalistes et ce conflit existe vous avez parlé de l'état généraux de la presse oui mais avant d'aller dans l'état généraux de la presse il faut d'abord considérer le fait que l'information aujourd'hui est passée dans le numérique nous ne sommes plus dans le niveau et dans l'analogie et même en termes de consommation de l'information ceux qui consomment l'info aujourd'hui sont ceux qui consomment les nouvelles technologies et donc vous devez faire de la nouvelle technologie votre cheval de bataille parce que j'ai senti comme si j'ai l'impression j'ai l'impression comme si on a quatre il y a imaginaire on dirait aux autres médias en ligne on dirait appendice non aujourd'hui les choses ont changé ce n'est pas l'appendice c'est maintenant le bras séculier c'est plutôt les médias traditionnels ne comme une roi appendice parce qu'aujourd'hui il n'y a plus rien de débat entre les nouvelles technologies aujourd'hui il n'y a plus le débat aujourd'hui les choses ont véritablement changé c'est la presse en ligne qui a beaucoup plus d'impact que la presse traditionnelle alors si vous restez en retard parce que vous êtes nostalgique d'avoir travaillé parce qu'il faut le dire aussi il y a un repos qui évoluent dans un secteur à une nouvelle technologie dans la mesure où quand tu quittes le journalisme tu vas en politique la nouvelle technologie c'est une nouvelle technologie c'est une nouvelle technologie donc tu n'as vraiment pas vécu ça comme nous nous vivons ça aujourd'hui nous nous sommes en train d'écrire une histoire et j'en suis fier nous écrivons une nouvelle histoire nous savons un jour Fibre Optique et Côte à la Congo nous savons un jour on aura des nombres de vues explosants ça on le sait peut-être dans 5 ans peut-être dans 6 ans nous sommes aujourd'hui des précurseurs c'est pourquoi j'ai dit aux jeunes gens qui veulent commencer le Youtube ne soyez pas découragés ne soyez pas découragés par le nombre de vues que vous avez aujourd'hui ça va changer demain Côte d'Ivoire les lots parce que il y a consommation internet ils ont moins beaucoup plus dans le cas internet voilà pourquoi 200 000 vues 300 000 vues 400 000 vues c'est beaucoup plus facile pour eux parce qu'ils ont la consommation internet facile nous nous avons un morceau dur parce que le temps et la pénétration internet ils ont un bouclier donc du coup nous qui avons par la grâce de Dieu tu peux faire 200 000 vues tu peux faire 150 000 vues au bout d'un temps c'est vraiment une grâce une grâce c'est des gens qui souffrent pour te regarder moi je rencontre des gens qui me disent Christian aussi ça n'a pas méga aussi ça n'a pas méga c'est la route trop oui parce qu'on est en train de se préoccuper sur la question des médias pardon de méga parce que nous n'avons pas encore atteint le degré mais demain on atteindra ce niveau-là plus d'autre dans la population il y a 100 000 il y a 100 millions d'habitants donc il s'est fait que le jour où tu commas la connexion disons il y a bien nous pouvons nous-mêmes être consommés à au moins 60 millions de personnes ou même 50 millions de personnes on ferait des vidéos qui seront vues par au moins 6 millions de personnes ça va être possible si tu commis tu as la fibre optique bien si tu as la connexion on aura tout ça donc que le ministre des communications ne se trompe pas ne prenne pas ça pour de l'appendice comme un véritable enjeu enjeu à développement parce que nous véhiculons le message beaucoup plus rapidement que ma mission traditionnelle l'avantage que moi j'ai c'est que je travaille pendant 12 ans non pendant oui pendant 11 ans Nabachen Yabato traditionnel j'étais formé là-bas et deux ans il y a un gros le champion de travail dans le média il y a de nouvelles technologies mais c'est une autre vitesse c'est un autre monde c'est une autre conception aussi le ministre j'ai beaucoup apprécié quand il a dit qu'il allait miser sur la formation sur la modernisation de la RTNC sur la formation du personnel j'ai bien aimé monsieur le ministre mais faites ça pour tous les autres en tant que ministre vous pouvez avoir des coopérations avec les étrangers avec les autres les autres je veux dire les autres courants à l'étranger pour former les journalistes les congolais en matière moi quelconque en matière mon souci et aujourd'hui il faut faire des réformes les réformes on doit commencer même au niveau de l'ifacique et de la communication je me pose une question pourquoi on doit faire 5 ans pour apprendre le journalisme ou pourquoi on doit faire beaucoup d'années comme ça pourquoi on ne réduirait pas les temps en disant bon on va faire 2 ans dans le journalisme mais que ce qu'il veut faire le journalisme parte d'abord apprendre autre chose que le journaliste parte d'abord apprendre autre chose selon le métier que quelqu'un veut faire les gens peuvent se spécialiser dans la moissonnerie dans l'architecture dans la médecine en droit dans les questions militaires et puis après ils reviennent faire le journalisme peut-être pour 2 ans au moins quelqu'un aura fait 5 ans dans une université il a appris une autre science et puis il vient maintenant apprendre le journalisme tant qu'il devient un expert d'un domaine quelconque aujourd'hui moi je suis très heureux quand j'ai ma question économique j'apprends que c'est Eric Choukouma qui va parler je suis très heureux au moins je suis à l'aise je peux dormir on va avoir on va avoir dit qu'Eric Choukouma ne va pas faire des bêtises parce que c'est un gars qui s'est spécialisé dans l'économie je suis très à l'aise quand c'est c'est Gabi Kouba qui parle des mines au moins je suis convaincu que le gars il va bien parler des mines je suis très convaincu très à l'aise quand je sais que c'est Moutala Israël Moutala qui parlera d'une question juridique ou d'une question d'économie je suis très à l'aise parce que je sais que le gars s'est perfectionné dans le domaine au moins c'est de la même manière que vous me félicitez quand je parle de droit parce que j'ai appris le droit et quand je fais le journalisme avec le droit que j'ai appris ça vous aide mais si vous avez des gens qui n'ont fait qu'une seule chose voilà pourquoi il y a un esprit tordu je ne critique pas ceux qui ont fait l'ifacique j'ai beaucoup de respect pour eux Nutt était mon troisième cycle en droit j'allais faire le journalisme et d'ailleurs j'ai des témoins il y en a qui déjà concernent l'inscription en l'ifacique mais j'ai privilégié de faire le troisième cycle en droit constitutionnel sinon j'allais faire l'ifacique aussi et je crois même que je vais peut-être le faire plus tard donc beaucoup de respect à tous ces jeunes gens qui font l'ifacique mes frères vous qui faites l'ifacique vous qui faites la communication je n'ai pas deux conseils trois conseils à vous donner faites bien ce que vous faites cultivez-vous tous les jours apprenez des aînés n'ayez pas honte de le dire moi j'ai cité les noms des gens ici est-ce que j'ai eu honte je salue le travail de beaucoup de mes amis il y a Israël Moutombo ils font un bon travail Serge Kabongo il y a des gens qui font un bon travail que je respecte que je salue il y a il y a des gens qui font bien leur travail Peter Tiani et les autres ils font leur travail et je respecte que je salue la banque c'est vrai que je ne saurais pas c'était tout le monde Edmond Izouba donc John Lunguila Bazaï Bélé Ono Routangate Bazaï Bélé Patrick Mkoui oui le présentateur pour moi un présentateur le meilleur présentateur de journaux dans RTNC Mkoui c'est des gens bien qui font bien leur travail et je respecte Moussa Routangou c'est vrai on m'a dit que dans RTN on va continuer à sauter parce qu'on va confier après on va continuer à sauter mais il y a des gens qui font bien leur travail dans ce pays donc cher jeune de l'IFACI prenez des modèles mais faites mieux que vos modèles le journalisme ce n'est pas il a eu le côté que on a l'équipe qui est journaliste à la responsable il y a ma camo à l'ouba à la responsable il y a ma document à l'ouba dénoncer c'est bien mais prouver comment accomplir qu'elle a peur qu'il y ait ton esprit et que Dieu bénisse les indécèbres 2 1 2 2 2 2 4 5 2 1 2 1 2 2 j'espère que je dois avocer je vais87 parent plus c'est du hier et se moi j'espère que je suis le meilleur je te conseille que je suis le meilleur d'être un meilleur il y athing tu as tout à l'heure je veux dire, un petit koreana ma ma mère un petit koreana tu comprends ce factagé tu as entendu je suis un petit koree pour dire un petit korea un petit korea un petit korea Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narcissex Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, Etat de Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501